Bonjour ! Madame, on a été avec vous hier la nuit. Oui. Aujourd'hui, on est encore avec vous. Oui. Et maintenant, vous êtes en train de partir. Quelle est votre impression ? Nous, nous avons peur parce que nous ne savons pas où nous allons. Parce qu'on vient de nous dire, alors partir. Prenez vos biens et puis nous allons vous conduire. Mais nous ne savons pas où nous allons. Et puis, nous avons peur qu'on peut nous faire retourner au Rwanda. Alors que c'est le Rwanda que nous avons quitté à cause de ce qui se passe là-bas. Et vous avez peur de quoi au Rwanda, précisément ? Nous avons peur parce qu'on nous cherchait pour nous injecter par force. Alors que les documents qu'on comprenne avant d'être vaccinés. En tête, c'est écrit volontaire. Et puis, on nous cherche un peu partout. On utilise la force avec les soldats, les polices, les autorités locales. Et puis, nous avons quitté pour ne pas être injectés par force. Nous avons perdu ce qu'on fait par force et c'est pourquoi. Donc vous avez le souci de rester au Congo plutôt que de rentrer au Rwanda ? Nous, nous préférons de rester au Congo plutôt qu'à aller au Rwanda. Parce que c'est une torture, c'est une torture, c'est une torture. Nous demandons aux projets internationaux de garder notre sécurité, sécurité des réfugiés. Il y a des règlements pour les réfugiés qui soient obéis. On a appris que deux de vous ont fouilles. Est-ce que vous êtes informé de ça ? Deux hommes ont fouilles ? Deux hommes ? Deux hommes ont fouilles. Nous avons entendu parler de sang. Quels sont fouilles ? Et maintenant, nous aussi, nous ne les vois pas parmi nous. Peut-être, c'est vrai qu'ils sont aussi partis. Mais nous ne sommes pas avec eux parce que nous nous sommes restés. Nous nous obéis l'autorité. Madame, merci. Merci beaucoup. Et bon voyage. Merci. Votre nom ? Votre nom, s'il vous plaît. Elle ne veut pas. D'accord, merci. Merci.